Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier bonnet faction. Dans cette série, j'ai essayé de te transmettre tout ce que je savais sur le PVP faction. Et je vais clôturer tout ça avec ce tuto qui résume toutes les commandes qui sont utiles en faction. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, je fais des lives sur Minecraft le lundi soir, le mercredi soir et le vendredi matin sur Twitch. N'hésite pas à venir me voir. Évidemment aussi, je rappelle que j'ai caché un bonnet dans l'un des épisodes de cette série bonnet faction. Celui qui le trouve remporte 10€ Paypal pour s'acheter un grade sur le serveur de son choix. Pour cette vidéo, je me suis mis dans la peau d'un joueur qui arrive sur un serveur et qui va donc exécuter ses commandes dans un ordre chronologique. Bon bah, qu'est-ce qu'on attend ? C'est parti ! Voici le joueur A qui vient tout juste de rejoindre un serveur. En premier lieu, il va exécuter la commande « slash fcreate ». Si vous parlez un minimum anglais, vous avez très vite compris que cette commande permet de créer une faction. Voilà, sa faction est maintenant créée. Et on peut y ajouter aussi une description, comme sur l'exemple « slash fdesk », la description que vous voulez. Quand quelqu'un rentrera sur le terrain claim du joueur A, il verra donc le nom de la faction ainsi que la description juste en dessous. Et oui, maintenant qu'il a créé sa faction, il voudrait bien que des joueurs la rejoignent. Il va donc réaliser la commande « slash f invite joueur B » en l'occurrence. Le joueur B va donc recevoir une invitation. Et s'il veut bien rejoindre la faction, il fait alors « slash f join », le nom de la faction. Maintenant que le joueur B est dans la faction du joueur A depuis un bon bout de temps, le joueur A commence à lui faire confiance. Il va donc lui donner plus de pouvoir. On exécutera alors la commande « slash f promote joueur B ». Petit message pour vous dire que vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne. Ceux qu'ils feront ne seront plus qu'à Couchim. Je voulais chercher les définitions sur internet. Après avoir beaucoup farm, les deux joueurs ont trouvé l'endroit idéal pour leur base. Ils vont donc exécuter le « slash f claim » sur 4 chunks pour protéger leur terrain. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le claim pour tout vous expliquer. Ah et un petit souci arrive, le joueur A a protégé un chunk en trop. Il va donc réaliser la commande « slash f unclaim » sur le chunk pour supprimer le territoire protégé. Une fois cela fait, ils construisent leur base. La base étant créée, il faut mettre un « slash f c tome » pour pouvoir y accéder avec la commande « slash f home ». Ça fait maintenant quelques temps que le joueur A est sur le serveur et il commence à bien connaître les autres factions. Il a alors le choix entre trois commandes. La commande « slash f ali » qui va permettre d'envoyer une demande d'alliance à une faction. Il y a aussi le « slash f trousse » je suis vraiment pas sur la prononciation. Ça permet de faire une alliance un peu moins forte, simplement pour éviter qu'il se tape lors d'un combat. Et enfin, le « slash f ennemi » comme son nom l'indique, c'est pour mettre une faction en ennemi. C'est un adversaire à abattre quoi. En parlant d'adversaire à abattre, ce serait pas mal de trouver une faction à pied, non ? Donc c'est parti, le joueur A exécute la commande « slash f map on ». Cette commande permet de voir les claims posés par une autre faction. Une fois la base trouvée, il n'a plus besoin du « slash f map ». Il va donc faire « slash f map off ». Tout se passe pour le mieux, ils sont désormais riches grâce à la base qu'ils ont pillée. Mais des tensions commencent à apparaître entre les deux joueurs. Ni une ni deux. Waouh ! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Waouh ! Je sais pas pourquoi j'ai fait « waouh ! » Enfin bref. Le joueur A expulse le joueur B grâce à la commande « slash f kick joueur B ». Voilà, il est maintenant tout seul dans sa faction, à part son chien traîneau. Chien de traîneau, vous l'avez ou pas ? Il décide alors de supprimer sa faction avec le « slash f » disband. Et voilà la fin de l'aventure du joueur A sur le serveur faction. Alors oui, c'est un peu tragique comme fin, je vous l'accorde. Ça se finit rarement comme ça. Mais c'était surtout pour vous faire voir les principales commandes qui existaient. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Et du coup, de bonné faction. J'ai été très heureux de vous faire cette petite série tuto. En vrai, ça m'a permis de connaître quelque chose que je faisais pas avant. J'avais déjà fait des vidéos sur YouTube où c'était surtout des rushs de gaming. Mais là, il fallait que j'écrive un texte. Il fallait que je tourne, que je mets tout en place et tout. C'était vraiment cool et une bonne expérience à faire. En tout cas, j'espère que cette série vous a aidé. Et je voulais remercier tout particulièrement le serveur Truthcraft qui m'a permis et qui m'a autorisé à faire des plans sur leur serveur quand j'en avais besoin. Concernant la chaîne, je veux pas vous spoil, mais je vais un peu vous teaser. Elle va évoluer. Je vais faire beaucoup moins de tutos et je vais plus laisser place à du divertissement. Mais toujours sur Minecraft. Je vous en dis pas plus. Vous découvrirez ça très bientôt. Allez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Ciao !